... On a fini un petit peu la session précédente sur des questions sur les data centers. Donc ça tombe bien puisque je vais vous parler du projet qui est en train de finir de réaliser du data center mutualisé inter-établissement sur l'île de France. Donc qui est porté par l'université numérique Île-de-France. Donc pour ceux pour lesquels ce n'est pas forcément évident, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est que l'université numérique Île-de-France. Je vais aussi vous parler un petit peu de la jeunesse du projet parce que certains en ont entendu parler, c'était une Yves-Claude. Le format qu'a pris ce data center d'un groupement d'intérêts économiques. Donc on va parler aussi de l'offre parce que sûrement ça vous intéresse. Avoir aussi un retour sur une enquête qu'on a fait sur les demandes d'établissements dans l'île de France. Et puis après Guillaume vous fera un retour d'un établissement qui a fait le choix de déménager 100% de son infrastructure dans ce data center. Alors l'université numérique Île-de-France, très rapidement, c'est une structure de mutualisation de l'ensemble numérique sur la région d'Île-de-France. Et c'est un service interuniversitaire qui a été très longtemps porté par l'université Paris 1 et qui est aujourd'hui porté par l'université Paris 13 dont je suis aussi le dessin. Ça a été créé dans les appels à projets, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, sur les universités numériques régionales en 2005 qui étaient portées par le ministère à cette époque-là. Et dans la plupart des régions, ces dispositifs ont été intégrés dans les commus parce qu'il y avait une unicité des commus sur les territoires. Mais ces structures étaient à la fois soutenues par le ministère, mais pour la région d'Île-de-France aussi très soutenues par la mairie de Paris et la région d'Île-de-France. En Île-de-France, ça a persisté jusqu'à aujourd'hui parce qu'en Île-de-France, il y a huit commus. Et il était difficile qu'une seule commu pilote la politique numérique sur le territoire. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une transformation de ce qui s'appelait à l'époque l'UNP-IDF en l'UNIF aujourd'hui en intégrant l'ensemble des VP de commus dans la structure. Actuellement, cette structure regroupe les 20 établissements et les 14 universités d'Île-de-France, les 5 et les 8 regroupements d'établissements, les 3 CRUSS, puisque l'Île-de-France a la particularité d'avoir 3 CRUSS, et ça représente à peu près 450 000 étudiants, 23 000 enseignants-chercheurs, et 27 000 personnels. Aujourd'hui, cette structure ne fonctionne que par la cotisation des membres, qui s'acquitte d'un montant qui fait vivre la structure, et puis après d'un montant à la consommation de chaque service. Cette structure s'articule à peu près sur 3 grandes offres. Une offre de formation pour les personnels, qui va de la construction de salles de vente pour faire des formations pour les personnels, jusqu'à la mise en place de formations pour les personnels. Le développement et la mise en œuvre de certains services mutualisés, j'en ai mis quelques-uns comme exemple, une plateforme qui s'appelle Réseau Pro, qui sert à l'insertion professionnelle, une plateforme de la mutualisation des offres de formation, d'orientation sur l'ensemble de l'Ile-de-France, et d'autres usages et services numériques. Et puis aussi d'infrastructures. Pour revenir à la genèse du projet, il y a eu un projet en Ile-de-France qui s'appelait Unif Cloud, qui est parti du même constat finalement que les présentations qu'on a eues aujourd'hui, de besoins de mutualiser, de sécuriser, de rationaliser, enfin tout ce que nous a dit Mehdi, qui a commencé en 2010. Donc il y a eu un financement PIA pour ce projet, en 2011, et la mise en place d'un démonstrateur sur deux sites, qui s'est réalisé entre 2011 et 2013. Et puis finalement ce projet a été pour moi intéressant, parce que même s'il n'a pas monté à l'échelle, il a ouvert les voies, il était peut-être un peu trop en avance, mais il a ouvert la voie sur ce qu'on voit aujourd'hui. Et justement, au niveau des collectivités territoriales, il a été repris avec intérêt dans une étude qui a été faite par le département du Valois, qui a repris cette étude et qui s'est dit que c'était quand même intéressant, et on pourrait peut-être faire quelque chose au niveau de l'Ile-de-France, en tout cas de leur département, mais plus largement de l'Ile-de-France, sur cette voie-là. Et ce qui a abouti à un groupement d'intérêt économique, d'infogérance d'un service communautaire, de data center, dont je vais vous parler. Donc ça a été inspiré par les travaux, entre autres par les travaux de l'Unif-Claude, et le département des Val-d'Oise a profité aussi d'une opportunité d'avoir sur leur département un site de l'EDF, qui était en réhabilitation, et avec un intérêt d'EDF de porter des sujets de ce type-là, avec une orientation d'avoir des data centers plutôt économiques et en termes d'énergie. Donc l'intérêt commun de ces différents partenaires ont fait qu'ils sont allés chercher des partenaires autour, et donc ils se sont adressés à l'Université de Cergy-Pontoise, dont le président a eu l'intelligence de le porter au niveau de l'ensemble de la région, et c'est comme ça que l'UNIF a choisi, enfin le conseil d'administration de l'UNIF a choisi de s'intégrer dans ce projet de groupements d'intérêts économiques. Alors pourquoi la choix d'un GIE et pas d'un AIGIP ? Pour des questions de souplesse, et en plus de pouvoir travailler aussi dans le cadre de ce groupement, avec EDF, avec des entreprises du secteur privé. Donc aujourd'hui, le GIE a été signé en 2018, et regroupe un certain nombre d'acteurs, donc d'une part de la communauté universitaire, donc avec l'UNIF pour l'ensemble des universités et des établissements de l'enseignement supérieur d'Île-de-France, et puis deux établissements du Val-d'Oise qui étaient là d'une manière historique, et puis après, la région Île-de-France, donc des collectivités territoriales, la région Île-de-France, le département du Val-d'Oise, et puis aussi des gens de la communauté, des établissements de santé. Donc l'Agence régionale de la santé de l'Île-de-France. Alors maintenant, je vais passer à l'offre. Donc effectivement, ce groupement s'est intéressé, donc le site sur lequel est construit ce data center est un site assez vaste, qui justement, comme l'a dit, permet d'envisager d'augmenter la capacité de ce data center, mais aujourd'hui, la capacité qui a été choisie pour démarrer est une capacité avec deux salles-machines de 300 m², et entre autres, 540 m², pardon, de salles autour, pour l'accueil, on verra, pour différents usages autour du data center. La performance attendue, c'est celle d'un tiers 3+, donc voilà, avec une faible... enfin, une performance énergétique assez forte, et puis une redondance aussi élevée. Le fait que dans ce groupement d'intérêts économiques, il y ait aussi les collectivités territoriales, et en particulier le syndicat d'économie mixte du Val-d'Oise, qui a la vocation de déployer la fibre sur son territoire, ça va nous permettre, justement, comme on en parlait avant, d'avoir une forte connectivité à nos arénataires en particulier, et aux plaques régionales qui sont de collecte, qui sont autour du data center. Donc j'ai mis les trois plaques de collecte sur lesquelles il y a, au démarrage du projet, une connexion, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis la livraison, donc c'est important, j'avais prévu de faire cette intervention aujourd'hui, parce que le data center devait être livré en juin, mais il y a un petit peu de retard, il sera livré en novembre. Le financement, le financement aussi, Médie nous l'a expliqué, c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais là, dans ce cas-là, c'est l'EDF, la caisse des dépôts, et le spécialiste data center qui s'appelle Euclide, qui font le financement initial. Voilà, et puis aussi, bien sûr, on en a parlé aussi juste avant, on est en phase de... On attend, on est dans l'attente, j'ai eu des questions dans la salle, sur la phase 2 de la labellisation, qui nous semble important, effectivement, pour mener à bien ce projet. Très rapidement, ben voilà, j'ai mis quand même un petit peu les plans d'architecte pour savoir la taille, le bâtiment en haut à gauche, donc on voit qu'il y a une deuxième partie, qui est déjà existante pour pouvoir faire la deuxième phase, et puis une répartition de ce que ça sera, donc les deux salles informatiques, et j'en parlais des 540 m2, on a vu qu'il y a une quelle livraison, des salles de préparation. Ce qui nous a semblé aussi important, c'est qu'il y a des bureaux pour les prestataires, j'en parlais après, qui pourront être là pour le fonctionnement de ce data center, mais aussi des bureaux réservés aux membres du GUE, pour pouvoir se réunir sur place, et puis un espace aussi pour la gestion de crise. Alors, l'intérêt aussi de ce... Enfin, dans l'idée de ce groupement d'intérêts économiques, ce qu'on a eu comme idée, c'est de se dire, effectivement, on va être sur la mutualisation, la mutualisation d'intérêts établissements, au-delà de l'ESR, puisque avec des collectivités territoriales, avec d'autres partenaires de la fonction publique, avec aussi, dans le cadre du GUE, je ne sais pas, ce n'est pas une obligation, mais une obligation de pouvoir partager entre nous et mutualiser entre nous au-delà de l'ESR, mais on s'est dit, nos forces seules ne vont pas suffire, donc il faut aussi être accompagné d'un marché de prestations qui va pouvoir combler ce qu'on ne saura, ou ce qu'on ne sait pas faire, peut-être pas ce qu'on ne sait pas faire, mais ce qu'on n'a pas la force de faire. Donc, il y a un marché qui est en cours et qui sera opérationnel, en même temps que la livraison du data center, avec un certain nombre de services, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça ferait dépasser le temps de la présentation, et Guillaume ne pourrait plus parler, mais je vous ai mis les lots qui sont dans cet appel d'offres, donc des lots de télécom, des lots pour l'hébergement, pour les gestes de proximité, pour aussi proposer des services en cloud, mais aussi accompagner le déploiement de nos propres services cloud dans le sein de ce data center. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas très bruit, c'est un peu l'isle, je vous ai dit aussi qu'on a fait, bien sûr, on ne l'a pas fait complètement en aveugle, même si on a pris l'opportunité, et c'est une fois plus décidé par l'ensemble des chefs d'établissement, d'aller vers ce data center, on s'est aussi posé la question de savoir s'il y avait un intérêt des équipes, des équipes d'aider ici, pour pouvoir adopter cet équipement. Et donc, on a lancé une enquête qui a été plutôt, qui a reçu un succès, puisque plus de 50% des établissements de France ont répondu à cette enquête, ce qui redonne un panel représentatif, et les résultats, je vous les ai mis ici, donc c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 45% des établissements qui ont dit qu'ils étaient intéressés pour déménager tout ou partie de leur production ou de leur plan de continuité d'activité, dès maintenant. Il y a encore 20, 22% d'établissements qui ont dit qu'ils seraient intéressés pour eux faire un test, c'est-à-dire en déménager un petit peu pour voir. Et très peu d'établissements, je crois que c'est 18, qui ne sont pas intéressés. Alors en revanche, effectivement, en termes de maturité, la motivation, c'est principalement pour des problématiques de risque de salles serveurs aujourd'hui qui ne sont plus adaptées et qui, depuis qu'ils sont en train de se casser finalement, des salles serveurs qui ne sont plus adaptées ou qui sont situées dans des zones à risque ou qui présentent un risque lié à la climatisation. Donc c'est principalement la raison pour laquelle les établissements voudraient déménager dans ce data center, c'est finalement le fait que leur équipement actuel est inadapté à l'évolution. Et en revanche, les services à forte valeur ajoutée, pour l'instant, du fait que nos collègues ont répondu à cette question, n'est pas dans une priorité. Voilà. Et donc les freins, je les ai mis, c'est les coûts, ça revient, il faut que ça soit moins cher, la distance, la connectivité, on en a parlé. Je vais te laisser la parole à Guillaume qui va nous faire un retour d'expérience de l'université de Sergie qui va bientôt déménager 100% de sa production. Bonjour à tout le monde. Moi j'ai essayé de résumer un peu comment ça a pu se passer au sein de l'université depuis 2015 qui est l'année de mon arrivée à la DSI. Moi quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert un nouveau métier qui était à côté de celui d'informaticien, c'était gérer des clims, gérer des astreintes, redémarrer des onduleurs, un truc que je n'avais jamais fait de ma vie, des systèmes qui sont industriels, donc on n'a pas forcément les habilitations. C'est très compliqué et en discutant avec tous mes collègues, je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. Et suite à ça, en fait, en discutant, le département du Val d'Oise est venu vers nous en disant nous on a un projet de data center communautaire et on s'est dit en fait c'est ça la solution. La solution c'est de faire faire à des gens dont c'est le métier ce que nous on ne sait pas faire et puis les métiers que personne ne sait faire, essayer de les mutualiser, de les inventer mais ensemble plutôt qu'on fasse chacun de notre côté. Tout à l'heure que j'ai entendu les mises à jour CIFAC effectivement, enfin CIFAC et autres mais nous ça nous prend effectivement autant de temps que tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer de 200 jours par établissement à 200 jours pour tout le monde mais peut-être qu'on peut diviser par deux, par trois le nombre de jours en mutualisant. Et pour revenir sur une image qui a été faite sur l'eau, le cloud ça existe, on a les gros clouds Amazon, Google et autres mais nous en fait on s'est dit que si on compare entre le puits et puis l'eau courante on a peut-être un intermédiaire qui serait d'avoir des bonbonnes d'eau parce que pour boire c'est meilleur c'est peut-être aussi une sécurité pour nous propres et peut-être que le cloud communautaire ça pouvait être intéressant. Voilà, donc on a décidé de se lancer dans le projet et de voir ce que ça allait pouvoir nous apporter. on est rentré dans le GIE et il a fallu quasiment deux ans pour en arriver à la signature ou le vote au niveau du conseil d'administration du fait de faire partie de ce groupement d'intérêt économique. Il a fallu convaincre les administrateurs il a fallu administrateurs de l'université il a fallu convaincre les personnels de la direction informatique qui voyaient deux choses dans ce futur des ménagements c'était d'un côté le fait que les infrastructures allaient partir donc on allait perdre notre bébé donc le fait que ce data center dans un premier temps nous permette d'avoir ce qu'on appelle de l'hébergement sec c'est-à-dire des baies avec de l'énergie de la clim mais c'est nos serveurs c'est nous qui les administrons c'est à 30 kilomètres de l'université donc on peut y aller en voiture c'est ce qui nous a permis en fait déjà d'arriver à convaincre nos propres équipes et de faire en sorte d'avoir des gens qui maintenant sont partants pour ce projet qui voient aussi toutes les difficultés qu'on a à gérer notre propre infrastructure et qui voient dans ce projet en fait une belle opportunité ensuite il a fallu convaincre donc les administrateurs pour arriver à faire voter ce point-là et puis que ça devienne en fait un objectif de l'université et dans ce travail-là ce qu'il a fallu qu'on fasse en fait c'est d'arriver à faire émerger ce qui est une contrainte ce qui est un objectif ce qui est un moyen pour moi le data center c'est pas un objectif et c'est vrai qu'on évite de parler de data center fibre optique ou autre moi je parle d'une chose quand je parle à la gouvernance de l'université c'est le niveau de service qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut une université et des moyens informatiques disponibles 24h sur 24 et on le voit bien avec Parcoursup en ce moment les inscriptions de nos étudiants c'est pas tellement en semaine c'est plutôt le soir après 20h quand les parents sont disponibles pour accompagner donc il faut que les infrastructures soient disponibles et ça c'est l'objectif le moyen puisqu'on n'est pas capable de le faire en interne ou alors à des coûts qui sont juste impossibles à supporter c'est de partir dans le data center moi je reviens sur une étude de coûts parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par la personne du ministère c'est en termes d'économie on est proche de 0% par contre on va avoir un gain en termes de niveau de service qui va être absolument énorme parce qu'on va passer d'un niveau de service de type tiers 1 tiers 2 je pense qu'aujourd'hui avec nos propres infras quand on regarde ce que nous propose le Uptime Institute qui permet de classer les data centers on est entre tiers 1 et tiers 2 là on sera en tiers 3 plus ça veut dire on a une redondance supérieure à du tiers 3 qui n'existe pas encore dans la norme aujourd'hui mais je sais qu'ils sont en train de changer la classification et qu'effectivement on aura bien cette nouvelle classification on n'est pas en tiers 4 on n'a pas les moyens de le faire mais déjà le tiers 3 plus ce sera quelque chose de largement supérieur à ce que nous on est capable d'offrir le data center ça devient en fait maintenant une réalité il a fallu qu'on le qu'on dise non voilà c'est plus un projet c'est pas un test c'est effectivement la réalité ça veut dire que ça devient une contrainte pour tous nos autres projets et j'ai pris un seul exemple c'est qu'on a la migration de nos propres infrastructures firewall coeur de réseau etc systématiquement le fait qu'on soit dans un data center alors dans 6 mois dans 12 mois j'en sais rien c'est de l'immobilier ça prend du retard ça a déjà 6 mois de retard peut-être 12 c'est pas ça le problème mais en tout cas on a pris dans nos objectifs dans nos projets ce data center comme une contrainte avec une contrainte qui nous a été apportée par les usagers de l'université c'est vous n'allez pas nous mettre 4 jours d'interruption pour migrer votre infrastructure ça veut dire que nous on en est à devoir aujourd'hui assurer une migration de nos infrastructures sans interruption de service donc là on fait appel à des gens dont c'est le métier qui nous accompagnent dans les renouvellements des coeurs de réseau on prend des technologies qui vont permettre de faire ça on espère que ça marchera si ça marche pas ça fera un retour d'expérience et on pourra au moins vous apporter ça mais moi je garantis jamais à 100% c'est de l'informatique si ça fonctionnait on serait pas là en même temps notre objectif moi j'ai pas été juste tenté par cet hébergement sec c'est pas mon objectif premier mon premier objectif c'est la mutualisation des compétences des ressources et pas pour économiser pour apporter plus de services c'est vrai que mon but c'est pas de diviser par deux le coût les frais de fonctionnement d'ailleurs je pense qu'on peut pas c'est pas ce que nous demandent les usagers c'est nous et de toute façon si on leur retire du service ils vont chez Google ou ils vont chez Amazon et au final on finit par se retrouver avec des données de la recherche qui sont plus sur le territoire français donc il faut pas retirer de service il faut en ajouter en limitant les augmentations de coûts si possible à 0% et donc on essaye de mettre en place et donc là l'université est porteur technique de ces profs de concepts qu'on essaie de mettre en place d'abord une infrastructure de type Azure Stack voilà on a une demande là c'est plutôt le département du Val d'Oise qui nous le demande ils ont besoin d'Azure c'est comme ça c'est en fait on discute pas mais est-ce qu'on peut avoir du Azure dans nos propres infrastructures donc on met en place du Azure Stack on va essayer ensuite on va mettre en place des un autre une autre preuve de concept sur du stockage mutualisé ce qu'on s'est rendu compte dans nos échanges c'est que on sait tous faire de la sauvegarde on sait tous faire du NAS et autres par contre moi j'ai beaucoup de mal en fait pour recruter ou pour avoir dans mes équipes un ingénieur stockage quelqu'un qui maîtrise les protocoles qui va maîtriser les baies les technologies donc l'idée ce serait que au sein du GIE et dans l'offre de services qu'on est en train de rédiger ça en fait partie d'avoir un prestataire qui nous apporte du stockage alors pour donner des techniques on est en train de regarder du CEF on est en train de regarder Dell nous accompagne sur le sujet voilà maintenant qu'ils ont racheté EMC ils ont des technologies qui vont peut-être pouvoir être intéressantes et comme on est dans Matinfo c'est assez facile de faire un POC et on essaye aussi les technologies réseau de type SD-WAN de type IVPN voilà on essaye de voir un petit peu ce que ça peut donner ce que ça peut apporter la difficulté majeure à laquelle on est confronté c'est la connectivité je rejoins le collègue qui a parlé tout à l'heure le problème des fibres en fait aujourd'hui on n'a plus de problème sur la migration ça c'est réglé voilà demain dès que la salle technique est disponible on va dedans il n'y a pas de problème la question c'est les fibres il y a deux problèmes ça coûte très cher et effectivement nos DSI financièrement n'ont pas l'habitude d'acheter des IRU sur des fibres enfin moi en tout cas c'est les nouveaux et quand on fait un devis les montants qui arrivent c'est absolument c'est énorme c'est éventuellement le budget enfin c'est deux années de budget si on veut les acheter donc la question c'est comment on les mutualise et on a la chance d'avoir le Val d'Oise qui a développé un réseau de fibres optiques nous on a déjà techniquement les fibres elles sont là maintenant on n'a plus qu'à trouver comment on les achète et comment on les utilise donc on a des pistes on ne peut pas en parler encore maintenant parce que c'est simplement en discussion mais je pense que d'ici 3 à 6 mois on aura des réponses sur comment on a fait parce que moi je constate que par rapport à une entreprise privée c'est que nous nos clients sont sur des sites les sites sont en général assez proches les uns des autres en tout cas pour Sergi on a l'habitude de la connectivité à 10 gigas à 40 gigabits par seconde entre les sites et ça aujourd'hui aucun opérateur ne peut nous le garantir simplement ou alors à des coûts c'est pareil qui sont tellement énormes qu'on ne regarde même pas les devis voilà donc en fait moi je rejoins complètement la remarque qui a été faite c'est que pour moi la question ce n'est pas le cloud ce n'est pas le data center ça c'est facile c'est maîtrisé aujourd'hui la question c'est la fibre optique voilà si on peut en disposer à des coûts relativement modestes alors la migration est simple et sinon la migration est très complexe à faire voilà moi j'avais une petite question par rapport au GIE est-ce qu'il y a donc des enfin on a parlé un petit peu mais est-ce qu'il y a des ressources humaines qui sont prévues au niveau de au niveau de la structure alors enfin je ne sais peut-être pas effectivement si c'était assez suffisamment clair donc au niveau du GIE il y aura une structure de personnel embauchée par le GIE voilà qui viendra qui sera complétée donc avec les fameux marchés dont je vous ai parlé qui pourront apporter du service à la demande voilà donc déjà dans l'offre de services de base sur l'hébergement d'une baie de base tous les services de proximité seront intégrés dans les marchés on entend enfin sont intégrés dans l'offre donc j'en attends dans le service de proximité enfin les gestes les premiers gestes sur la baie vérifier l'accueil des gens pour la sécurité donc en entrée du site l'accueil des gens qui devront intervenir sur les baies s'il y a des prestataires etc. c'est pas vraiment une question c'est vraiment pour insister sur ce la dernière remarque du collègue là sur le le réseau qu'est-ce qu'il se passe je vous dessine bon sur le le réseau c'est-à-dire le data center nous on y pense tous mais si on n'a pas le réseau aucun aucun d'entre nous n'iront risquer à aller déployer quoi que ce soit sur ces data centers moi je vous le dis de la part d'un établissement qui a même pas de noeud renataire c'est-à-dire il faut aller les chercher à 150 kilomètres ça nous coûte une fortune puisque c'est et pour avoir que du 1 giga pas plus on est déjà saturé et donc effectivement on s'aventure dans le data center parce que pourquoi on y va parce que on se dit en y allant on va peut-être enfin nous entendre sur le réseau voilà c'est aujourd'hui on est voilà renataire est là il entend les grands établissements il y a des j'entends des 10 gigas mais on n'a même pas ça voilà et comme dirait un collègue je sais pas s'il est là on est obligé de couper le wifi pendant les examens on est obligé de gérer les services aujourd'hui alors quand je dis ça à mon président il est hors de lui en disant mais tu peux pas faire la sélection des services numériques on en est arrivé à faire la sélection des services numériques pour pouvoir prioriser et assurer une continuité pour ce qui est l'urgent l'urgent c'est la plateforme PEDA c'est l'ENT c'est la messagerie après le reste ben voilà si on est saturé ben on différera et puis c'est tout donc allons-y sur le data center le problème il est pas là c'est pas le data center aujourd'hui c'est tout simplement le réseau voilà Renataire a un métier de base il faut qu'il revienne sur son métier de base et il y a 100 et quelques établissements il n'y a pas que 30 points Renataire en France à gérer il y en a plus que ça quitte à ce que les dialogues se fassent avec les régions mais que voilà on a encore un travail de fond et de base les routes ne sont pas là les autoroutes ne sont pas là c'est tout peut-être une ou deux remarques et questions Dominique tu parlais de novembre 2019 donc avec combien de retard et puisque juste après j'entendais dire voilà 6 mois 12 mois de retard on sait pas trop enfin la date de novembre 2019 c'est la date initiale ou c'est celle qui intègre déjà les 6 mois de décalage enfin c'est juste pour savoir enfin si tu sais oui oui en fait ça devait ouvrir en juin 2019 donc novembre 2019 c'est avec le décalage et qui est lié en fait enfin c'est un ancien site EDF et il y a des surprises au niveau de la dépollution d'accord et et ensuite un peu pour faire écho aussi aux échanges qu'on a eu tout à l'heure sur la labellisation évidemment il ne faut pas attendre la labellisation enfin il faut y aller la remarque était il y a déjà qu'on était dans la démarche de labellisation mais pas en attente d'accord très bien merci beaucoup bonjour Dominique moi j'ai une autre question est-ce que vous avez établi un bordereau de prix ou une tarification différenciée selon les potentiels usagers et avez-vous testé votre tarification avec des gros labos de recherche par exemple il y avait beaucoup d'écho je n'ai pas très bien entendu Manuel si tu m'as posé la question de savoir s'il y avait une tarification une tarification différenciée par rapport aux usagers que vous avez ciblé non en fait la tarification est unique pour l'ensemble du GIE mais on a des prix on a essayé d'être sur des prix plafond très compétitifs par rapport à l'offre commerciale et vous avez testé cette tarification avec des laboratoires ou des unités de recherche qui pourraient potentiellement être hébergés chez vous ou pas sur les unités de recherche on ne l'a pas fait moi je l'ai fait sur quelques déçus mais comme tu le sais la calcule des coûts complets chez nous est difficile mais l'intérêt aussi d'être avec EDF c'est que le coût d'électricité est très faible donc rien que sur cette partie du budget l'économie est substantielle et fait déjà baisser très fortement le coût d'hébergement alors je ne peux pas en dire on a des objectifs je ne peux pas en dire beaucoup plus puisque les marchés vous avez bien compris ils sont en cours bonjour dans le data center et dans son oeuvre de service dans le lot numéro 7 je crois vous parliez de cloud hybrid et je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous est-ce que ça a une relation par exemple avec la preuve de concept de l'établissement sur Azure Stack ou c'était une autre approche que vous aviez vis-à-vis de ce lot je vais reprendre l'intitulé parce que ça revient cloud hybride ah oui c'est ça enfin c'est effectivement alors ça c'est Guillaume en a parlé mais peut-être il peut répondre c'était des besoins des collectivités territoriales et Guillaume va répondre alors le principe du cloud hybride on l'imagine en fait dans ce lot de deux manières différentes c'est-à-dire que vous avez une infrastructure chez vous et vous voulez du débordement dans le data center voilà pour être certain de savoir où le débordement sera installé ou dans le cas on peut très bien imaginer de serveurs portés par l'UNIF et on a besoin d'une manière ou d'une autre et là on est au sein du data center pour le service donc on est plutôt en mode SaaS et pour une raison ou une autre on a besoin d'un débordement on pourrait très bien imaginer d'aller déborder en fait dans un cloud public et on est déjà en train de regarder en fait des systèmes par exemple à base d'Amazon S3 où en fait le côté stockage S3 serait fait chez Amazon mais l'ensemble des flux serait chiffré voilà donc on est en train de regarder des systèmes de type Google Docs voilà où en fait le stockage c'est du S3 chiffré ça veut dire que voilà voilà ce qu'on entend par cloud hybride et le test qu'on est en train de faire c'est du Azure Stack avec une partie des briques dans Azure et le reste et surtout les données et principalement les données de la recherche et RH évidemment avec le RGPD au sein du data center alors c'est peut-être ça n'a peut-être pas de rapport avec la question mais je peux aussi faire une précision une des questions qu'on nous pose souvent c'est dire oui mais un data center de France où si on déménage tout est-ce qu'on fait notre PRA notre PCA c'est une question qu'on s'est posée dans le cadre du GIE on a cherché un autre endroit un autre pour pouvoir réaliser ce PRA ce PCA et alors je ne peux pas en dire beaucoup plus mais j'ai eu la réponse ce matin on a trouvé voilà donc on aura dans le cadre du GIE un deuxième data center sur les mêmes conditions et de de public et de tarif pour pouvoir faire notre PRA ou notre PCA dans un autre data center oui je voulais je voulais donner une petite précision par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure quand il a inscrit problème Renataire et puis pour répondre aussi un peu à Joël sur sa remarque pour préciser une chose Renataire n'a jamais connecté et ne connecte pas les établissements en direct Renataire déploie des nœuds régionaux et c'est les établissements qui s'organisent via des réseaux d'accès pour se connecter au réseau au nœud Renataire donc là j'ai vu que sur le projet de data center il y a trois réseaux d'accès qui sont impliqués donc la connectivité à Renataire ne devrait pas poser de problème surtout qu'il y a certains on est quand même bien impliqués dans leur gestion donc ça devrait pouvoir le faire après effectivement sur certaines dans certaines régions les réseaux d'accès ça peut poser quelques petits soucis mais le problème il est le problème du réseau d'accès pas le problème de Renataire et Renataire s'implique et s'implique de plus en plus auprès des réseaux d'accès pour aider les réseaux d'accès à monter en à monter en régime et à apporter le vrai besoin qu'ont les établissements mais si un établissement ne peut pas avoir une connexion à 10 gigas c'est parce que son réseau d'accès ne peut pas lui apporter ces 10 gigas nous Renataire on les apporte sans problème c'est pas un souci et donc voilà il ne faut pas c'est pas parce que c'est du réseau que c'est un problème Renataire c'est un problème de réseau d'accès avant tout et le problème des réseaux d'accès c'est quelque chose qui est bien pris en compte et le ministère aussi pousse beaucoup pour que Renataire s'implique plus dans les réseaux d'accès parce que c'est le bout en bout devient on le voit là devient un vrai problème mais c'est un problème qu'on prend en charge mais qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes tout seul parce que c'est pas c'est pas dans notre mission que de connecter en direct les établissements oui bonjour quel est le coût de cette infrastructure pour les sociétés qui vous accompagnent EDF Euclide et puis Cases et dépôts le coût la tranche 1 coûte 17 millions d'accord j'ai répondu à la question derrière ça c'est la question de la rentabilité du système 17 millions font le rentabilisé sur un certain nombre d'années et donc ça va décliner le prix des services derrière il y a beaucoup d'écho j'entends très mal les questions je veux dire que si ces sociétés ont mis 17 millions dans ce data center là il faut bien qu'ils rentabilisent à moment derrière ça va découler le prix des services que vous allez pouvoir offrir de toute façon l'objectif en fait c'est vraiment un data center communautaire les partenaires ne sont pas là pour pouvoir en tirer un bénéfice subséquent et très intéressant l'intérêt est effectivement de pouvoir offrir des services aux membres du GE à des tarifs les plus bas possibles à vous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada